Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs séries, j'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs. J'avais mes propres projets, j'avais envie de travailler dessus. Mais je me disais que je n'étais pas assez qualifiée, je ne connaissais pas la réalisation. Ce n'est pas parce qu'on a été comédien pendant des années qu'on est forcément réalisateur. Donc je me disais en tout cas, j'ai envie d'apprendre les béabas de la chose. Et j'ai eu la chance d'avoir entendu parler d'Élisis et donc je suis allée. Et vraiment, je n'ai pas regretté parce que c'était vraiment ce que je recherchais. C'est vrai qu'on n'apprend pas tout à l'école, mais c'est déjà une base pour pouvoir s'ouvrir à d'autres horizons. Il y avait une vague de réalisateurs qui n'étaient pas formés, qui faisaient des films, qui passaient dans les salles de ciné. Et on a vu qu'il y avait l'engouement du public. Malgré que beaucoup de gens critiquaient la qualité technique, parce qu'on essayait de les comparer à nos aînés. Et donc, on critiquait beaucoup, mais le public adhérait parce que quand même, ils arrivaient à créer des histoires qui nous ressemblent. Et les gens arrivaient à s'identifier à ça. Donc, on s'est dit, bon, nous, on est sortis des écoles, on prétend connaître le cinéma, mais on ne fait rien par rapport à des gens qui ont la passion uniquement et qui n'ont pas eu l'occasion de se former et qui essaient des choses. Donc, on s'est dit, nous aussi, on va essayer, même si ça ne sera pas aussi, techniquement, aussi de basse qualité comme ce qu'ils font. On va essayer d'appliquer ce que nous aussi, on a appris à l'école. Et donc, avec d'autres collègues, moi, j'ai proposé un scénario. Et puis, on a essayé de travailler autour de ça. On n'avait pas de financement, on n'avait aucun moyen. Mais comme j'avais l'avantage d'avoir été comédienne pendant longtemps, j'ai utilisé ce, on va dire, mes relations, des gens qui nous ont aidés avec du matériel, d'autres avec des décors et tout. Et donc, on a fait ce premier film-là. Le principe, c'était qu'on amène le film en salle. Ce n'est pas un film cinéma, mais étant donné dans notre environnement, on n'avait pas grand-chose en termes de cinéma. Donc, on a amené ce film en salle et les recettes ont servi à payer l'équipe technique. Et ça a commencé à rouler comme ça. On a fait un deuxième qui s'appelle « Conflit conjugal ». Et après, j'ai travaillé sur une série actuellement. C'est sur cette série que je travaille. Quand on regarde les différents films des douains, on se rend compte qu'ils ont commencé à travailler à une époque où il y avait tellement de choses à dire. Il y avait tellement de combats. Il y avait l'excision, le mariage forcé. Il y avait tellement, tellement de combats. Ils se sont lancés dedans. Ils ont essayé de sensibiliser. Ils ont parcouru plein de choses. Ils ont participé à plein de combats qui ont abouti aujourd'hui à beaucoup de réveils de conscience par rapport à certains phénomènes, notamment l'excision et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu la rupture. La nouvelle génération est arrivée. Elle n'a pas envie encore d'aller aborder les mêmes sujets. Même si, quelquefois, on fait des clins d'eux, ce n'est pas traité de la même façon. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué aujourd'hui. Les jeunes ont envie de rêver. Ils ont envie qu'on traite des sujets d'amour, de séparation, de plein de choses qui les conservent. Donc, nous, du coup, on a aussi envie d'aller dans leur sens, donc de faire rêver notre génération. Et ça nous amène aussi à essayer d'autres choses, d'autres thématiques. Moi, particulièrement, avec ma série, je parle beaucoup du travail de la femme. Et l'autonomisation de la femme. Qu'elle puisse se prendre en charge. Qu'est-ce qu'elle a comme avantage si elle arrive à être autonome par rapport à la famille, par rapport à elle-même. Parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance, de réveil de conscience, sans le développement même de la femme. Parce que si, dans une famille, une femme travaille, c'est toute la famille qui en bénéficie. Donc, aujourd'hui, notre façon d'aborder la question de la femme va être forcément différente. Quand je finissais à l'ISIS, il y avait, je pense, trois ou quatre promotions qui étaient sorties. Mais je suis sortie aussi rejoindre les autres parce qu'il n'y avait rien. Beaucoup ont travaillé sur les plateaux des aînés en entendant qu'il y ait quelque chose. Donc, juste pour dire qu'il faut vraiment un guichet pour ça. On ne peut pas ouvrir un guichet par an en disant à tout le monde d'aller là-bas. Je pense que pour un pays qui veut développer son cinéma, on ne peut pas le faire sans tenir compte des jeunes conformes et qu'on abandonne. Il doit y avoir, en tout cas, un fonds pour les premiers films. Ça nous permet, parce que même si les jeunes, aux sorties des écoles, veulent aller coude à coude avec les aînés pour aller chercher des fonds à l'extérieur ou ici, on va toujours te demander ton premier film. Où est ton premier film? Sans moyen, tu es sortie, tu n'as pas fait le premier film. Tu es à ton film d'école, on ne compte pas ça. On te demande ton premier film. Tu le fais comment, ton premier film? Tu le fais comment? De façon professionnelle, en cinéma, quelque chose qui peut être compétitif avec les autres. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut des moyens pour le faire. Ce que nous, on a fait, aux sorties des écoles, en faisant des téléfilms qui vont dans les salles, ce n'est pas des films cinéma qu'on a envie d'aller montrer à l'extérieur en disant, voilà les films qu'on a fait. Non, on a fait pour exister, on a fait pour survivre, on a fait aussi pour s'entraîner, pour s'amuser. Parce qu'on ne voulait pas s'asseoir comme ça, en pleurant avec tout le monde, en disant, oui, on n'a pas de moyens, on ne va rien faire, on va s'asseoir. Mais quand on s'assoit comme ça, même le peu qu'on a appris là-bas, on ne va finir pas oublier. Alors qu'on a soif d'images. On a envie d'essayer des choses, de se tromper, de s'améliorer en entendant un jour d'avoir des vrais financements. L'apprentissage en bas âge, c'est la meilleure option. C'est la meilleure option pour entrer dans un métier. Je me rappelle avoir vu des élèves de l'école primaire de Sainte-Exupéry qui ont réalisé un film et qui ont été encadrés par Stéphane Uziel, qui est un de l'ISIS. Donc j'ai vu un peu le travail qu'il a fait avec ces enfants-là. Ils ont commencé par l'écriture des scénarios, ils ont travaillé avec un scénariste, ensuite ils ont fait leur découpage, et ensuite ils ont travaillé un peu avec Stéphane. Et après, ils sont passés à la réalisation. Je trouvais que c'était cool, parce que c'est à cet âge-là aussi que la passion peut naître. Et quand la passion naît à cet âge, on a encore beaucoup d'opportunités pour apprendre encore les choses. Et ce village opéra, je pense que ça peut être une bonne chose si c'est bien encadré, si le programme est bien défini, qu'on puisse faire naître des passions artistiques dans la tête des enfants, ça va donner quelque chose.